Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tape and Veil de Memories, toujours en compagnie de Neve. Salut ! On est parti pour ce troisième épisode, pour continuer, allons-y. Bravo ! Neve à la manette, comme le veut la tradition, nous sommes dans la maison Marigno, maison que notre famille a également habité après les Marignos justement, maison qui abrite quelques traditions dégueulasses. Oui, un bon... C'est un petit culte qui fait des rituels, on ne sait pas trop comment, et autres trafics pour pouvoir justement avoir les ressources nécessaires à leur rituel. Et le tout mixé avec toutes les histoires de mafias qu'on a pu entreapercevoir ici et là. Tout à fait, et c'est pas terrible. C'est vrai. On avait chopé une bobine sur le bureau du paternel, c'est là aussi qu'on avait eu un répondeur avec la messagerie qui montrait que le daron était en mode « Vas-y, où sont les gosses ? Le culte a déjà payé, il leur faut les ressources. » Est-ce qu'il faut que je relance le répondeur vu que ça est sauvegardé avant et je ne sais pas si ça déclenche des trucs ? Je ne sais pas non plus, mais dans tous les cas ça peut nous faire aussi une remise dans l'ambiance. On avait chopé une bobine à côté, on va sûrement qu'on l'utilise quelque part. Donc Ricardo, sûrement de la mafia, ou de l'hôpital, ou un peu de deux. Voilà. C'est la merde pour tout le monde, pratiquement. Surtout pour les victimes du trafic. Je crois que les victimes ça va là. Oh, ça va, ça va, elles sont victimes du trafic. Non mais je veux dire, je crois que les enfants doivent être avec la police en ce moment, du coup je pense que... Ah, non, je ne pense pas. Ah non ? Enfin, ils doivent être, mais je n'ai pas sûr. Ah, mais il n'en sait rien. Je ne sais pas si les gamins ont été sauvés ou pas, pour cette fournée-là en tout cas. My bad, je pensais que c'était... Mais après, peut-être. Ce qui pourrait expliquer ensuite le fait qu'il ait manqué assez de voir, on arrive sur le fait de brûler tout le manoir, parce qu'on a vu ça dans un storyboard. Le membre du culte étant aussi les gens qui s'occupent du manoir quand il parle brûler. Enfin, le personnel, quoi. On avait lu ça, il me semble. J'imagine, on peut regarder rapidement. C'était... Le hurlement 4. On a lu le 2, on a lu le 3. Je ne sais pas pour le 4. Ça ne me dit rien du tout, moi. Eh bien, allons-y. Le hurlement 4, toujours de Anxo Vega, bien sûr. 7.70, c'est la nuit, et on est au niveau de la chapelle du Cap. Blanca fuit vers la chapelle, entre et referme les portes derrière elle. Blanca laisse le fusil de chasse appuyer contre le mur, tandis qu'elle soulève un lourd volet pour bloquer la porte. Je fais Hernan, tu fais Blanca ? C'est ça. Tu as l'intention de te cacher ici. On peut voir que Hernan est nu et couvert de poils, presque transformé. Blanca est effrayé et s'appuie contre la porte. C'est toujours Hernan. Ah, c'est vrai. Que comptais-tu faire ? Dis une prière et demander à Dieu de te sauver de la police ? T'es un salaud ! J'ai tué personne ! C'est toi ! Pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça ? Tu es comme ta mère. Une salope qui ne sait pas apprécier ce qu'elle a. Je me suis sacrifié pour elle et c'est comme ça qu'elle m'a remercié. En faisant un enfant avec Dieu sait qui. Et maintenant, tu vas payer pour ma malédiction. Les péchés de la fille pour les péchés de la mère. Pendant qu'il parle, Blanca s'est approchée doucement du fusil de chasse. Même l'argent ne peut pas me tuer. Je suis immortel. Blanca saisit le fusil à pompe. Un coup de feu touche Hernan qui laisse échapper un hurlement de douleur en tombant au sol. Il agripe ses blessures avec stupeur. Tout en rechargeant le fusil de chasse, Blanca dit. Seule une fille peut absoudre les péchés de son père. Tu ! Blanca tire une deuxième fois, faisant éclater la tête d'Hernan. Les sirènes hurlent et les voitures de police arrivent. Ce n'est peut-être pas de l'argent, mais ça éclate des têtes. C'est vrai. Et ne serait-ce pas là le principal ? Ok, je vérifie quand même. Je pense que j'avais pris la bobine. Oui, c'est une grosse bobine. Tu peux voir ton inventaire avec une touche. Oui, c'est ça. Ah oui, on avait un carnet de la mère. Oui, le son journal intime. Et la bobine du père. Je pensais qu'on avait un truc de caméra ici. On dirait des livres de Maupassant. De quoi ? Le carnet de la mère et la bobine du père. Ah oui, donc on est ici. Ah, bonjour. Ça, ce n'était pas là. Je ne pense pas. Ça ne veut dire rien. Mais justement, je me disais, je ne sais pas où ça va. Je n'ai pas de piste en tête. On a tourné les épisodes précédents la veille. Donc, on n'est pas tout frais non plus. Mais j'ai l'impression qu'on va être guidés. Oh boy. Je sais que le père, dans les vidéos, il nous avait dit il faut que tu actives un truc au cinéma. Oui, oui. Oh, j'ai peur d'un coup. Étonnant. Je n'aime pas les statues comme ça. Alors après, peut-être qu'elles sont copines avec toi. Parce qu'on en avait déjà vu autour. Elles ne t'ont jamais fait de mal. Et tu as reconstitué beaucoup de statues aussi. Dont une sur une porte. Moi, je pense que vous êtes copain. Je ne suis pas sûre. C'est moi où il y a eu un bruit bizarre derrière moi. Oui, bah... Je ne sais pas me retourner. Tu les as pris en cabescope. Tu la gardes un peu bizarrement. Au secours ! Ça, ça veut dire dépêche-toi. Ok, ça sera proche. Oh, bye bye. J'ai été là, j'ai été présent. Ah, on te guide. On te guide vers... Là, il y avait des débris. Mais finalement, ça a été déplacé. Sûrement les statues qui continuent de t'aider. C'est pour te dire qu'il faut continuer par là. T'es sur la bonne voie. J'aime pas. Il faut dire que quand on a une statue, on n'a pas beaucoup de moyens de s'exprimer. On ne va pas trop par là. De toute façon, ils sont vraiment en mode on te coupe les chemins où tu n'as pas besoin d'aller. Là, c'était la ronde avec toutes les pièces. Je dois aller par là. Par ici, ça me semble bien tout droit. De toute façon, s'il n'y a pas de statue en face, c'est que c'est par là. Je ne suis pas rassurée du tout. C'est vrai. Il y a des bruits bizarres derrière moi. Ce sont des enfants qui rigolent. J'avais l'impression d'entendre une espèce de... Ok, c'est bon. Je sais où qu'on met la bobine. Au niveau du projecteur, j'imagine. Du coup, ce n'est pas vers là où je vais. Tu vois, c'est vraiment des potes. Oui. Ça ne va pas trop. On a le soleil qui tape là. Ouais, je ne vois pas bien. On ne voit pas très bien ce qui se passe. J'ai un petit peu de mal. Ça va quand même. Quand c'est clair comme là. Rien de tel. Une pièce fermée. Il n'y a pas grand-chose dedans. El Holy Do 3. Des trucs qui font peur. Ça ne se touche pas, tout ça. Non, dès que c'est interactif, tu as le réticule qui augmente quand tu es en train de le viser. Comme là. Voilà. Mais mes yeux ne le voient pas très bien. Ah. Problème de numéro. Comment problème de numéro ? Caméscope peut-être. Sur les bobines. Ah, mais c'est 237. C'est le numéro de la chambre de papa. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je sorte, du coup. Ah, peut-être que le film attend que tu sois dans la salle pour être visionnée. Peut-être. J'étais bien mal là-dedans. Eh, coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas évident, hein ? Peut-être que ça s'ouvre vers un passage. Je sais pas, je vois rien. C'est un ascenseur. J'aime pas le bruit qu'il y a. Oh, non. Laissez-moi appuyer. La main qui part sur tous les côtés. On tourne du bouton. Nous. Bravo. L'amour du père. L'amour du père, oui. Et maintenant, tu crois que tu peux survivre à ce qui t'attend en bas, toute seule ? Tu n'as jamais été capable de faire face à quoi que ce soit. Toujours en train de fuir. Toujours silencieuse. Et maintenant, tu penses que tu peux élever la voix sur moi ? J'espère que tu reviendras à la raison et que tu redeviendras à la gentille fille que tu as toujours voulu être, ma petite star. Ah ouais, ouais. Moyen. Pring. Ouais, alors je vais peut-être fermer. Ça va faire un peu de bruit, il y a un des eaux, mais je vais peut-être fermer le volet. Parce que si là, on est au sous-sol, tu vois ? Ouais, je veux bien. Je t'attends un petit peu parce qu'on ne voit vraiment pas grand-chose. Que tu prennes un tournant et que tu finisses contre un mur alors que tu es poursuivi, tu vois. Ça serait dommage quand même. Parce que là, j'avoue que le soleil, il tape un peu fort. Même avec les rideaux, ça ne me suffit pas pour voir. Merci. Oh, il y a un écran. Ah, on voit beaucoup de choses d'un coup. On voit un jeu vidéo, qu'il eut cru. Il y a même des couleurs. Est-ce que l'ascenseur, on voyait l'intérieur ? Ben oui, on voyait l'intérieur, l'ascenseur. Bon, du coup, on a bien film d'horreur. On va qu'on profite un petit peu quand même. Ah, c'est un playthrough un petit peu Roots. Il y a un livre qui passe un épisode, on va faire le volet à un autre. Hop, voilà, je suis remis en place. Depuis tout à l'heure, il y a ça qui fait gling-gling. Gling-gling. Qui fait tac-tac. Le mien ? Non, tout ça, tout ça qui fait stac-tac. Ah oui, ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Ça, c'est juste... Bon, alors, on ramène un peu ça comme ça. Ça y est, il y a un petit peu de jeu. Une porte mûrée. Une porte, qu'il faudra sûrement reconstituer, du coup. Ah, beaucoup de portes. Beaucoup de portes mûrées. Bon, peut-être qu'il ne faudra pas toutes les reconstituer, du coup. Il faudra peut-être déplacer la seule porte existante. C'est quoi, en bas, là ? Rien de bien. D'accord. Ok. Le vide intersidéral qu'on va devoir descendre, à mon avis. Et là, on est où ? On est dans une espèce de fondation. On est au sous-sol de la Maison Marigno, peut-être. Ah, donc là où se passent les rituels. Et les s'neufs, et tout le temps droit. Les fêtes, les fameuses fêtes. Peut-être que les fêtes sont au fond là-bas, je ne sais pas. Admettons. Moi, ça m'a l'air confortable. Ah, donc des choix. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je serais pour le lui laisser, parce que j'ai dit que je ne pouvais pas le lire de toute façon. Bah oui, écoute. Est-ce que c'est vraiment à nous d'avoir tout ça ? C'est vrai que nous, on a envie de savoir, mais bon. Je suis curieuse, mais... Je la laisserai... Curieuse, mais respectueuse. Voilà. Déjà avec ce qu'on voit sur papa, comme ça. C'est bon. Ah oui, non, plutôt curieuse, mais j'ai peur. Ah, c'est la statue que tu avais rencontré. Oui, c'est vrai. C'est l'étage de tous les trophées, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un élément de preuve. Ah, bah, il faut le reposer. Ok. Du coup, je n'ai pas trop compris à quoi ça se fait. Peut-être qu'il y avait d'autres trucs qu'on peut faire en annexe, et ça se rajoute ici, et ça change la fin. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné s'il y avait des fins alternatives ou quoi. Peut-être. Ah. On a l'impression d'être présente pendant que les enfants... Niam. Ça faisait... Je suis dans le film. Je suis dans le film. Tu es derrière ou tu es dans... Je pense qu'on est derrière, oui. Enfin, je pense qu'on est celui qui n'a pas de visage, là. Ah, on est celui qui n'a pas de visage. Je pense. Ah oui, parce que c'est vrai que le 2-3... Je pensais qu'on était celui-là, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a du sang dessus. Ouais. J'ai tout vu. J'ai tout oublié. C'était peut-être pas plus mal. Hum ? Non, je regarde, là. Je suis en train de dire, ok. Ominus. Ça fait peur. Téléphone partout. Bah, je crois qu'on va te voir. Si tu as bien une phobie, c'est les téléphones partout, hein. Ouais, non, mais... Toujours peur qu'il se mette à sonner. T'as une porte sur la droite. Oh, j'ai un petit storyboard. Oh, bien vu. Avançons dans l'histoire. C'est la nuit. Nous sommes à l'intérieur, dans l'escalier vers le sous-sol. Le plan de Susanna. Susanna, la maman, on rappelle. Ah oui, ça doit être sa tentative de s'échapper. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle sabote l'escalier. Elle cache des choses ? Elle y récupère des trucs ? Ah, elle y récupère des choses, peut-être, oui. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? On aurait peut-être su si on avait lu le journal. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, la porte s'ouvre. Et c'est pas bon. J'ai pas bien compris ce qu'elle fait, mais... Pré-production. Ok. C'est le fameux escalier. En tout cas, on est smooth pour le descendre. Très smooth. Ça ressemble à l'escalier du storyboard. Encore du sel. Ça, ça doit être le pot qu'elle a pris. Après, qu'est-ce qu'il y avait dedans, je ne sais pas. C'est cette marche. Parce que c'est pas quand je la monte, c'est quand je la descends. Oh ouais, mais je sais pas. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Je pense que c'est pour attirer ton attention sur l'escalier, le fait qu'il y ait le pot. C'est le pot du storyboard. C'est le sel qu'on avait dans la chambre. Dans la chambre de maman. Qu'est-ce qu'il y a dedans, le pot ? Ça, on ne sait pas. Attends, ça a refait. Non, parce que ça doit être un trigger autour de la marche. Ouais. Écoute, je vois pas ce que je peux faire de plus. De toute façon, je vais continuer de descendre. Je pense que c'est juste pour te mentionner ça. Un petit effet, quoi. Il y a un truc qui bouge là, derrière la... Oui, je crois que c'est un cheval. Ah oui. Un cheval à bascule, je pense. Et je pense qu'ici, c'est la zone où on n'a pas envie d'être. Ah. Et d'un coup, les jouets ont une autre signification. Ça a l'air charmant. La visite, il y a la manette. Petite ambiance. En tout cas, ouais, c'est... Autant le premier dessin, ça ne pouvait plus se faire penser au snuff. Autant celui-là, c'est vraiment du rite. Le prince des gobelins. Je ne sais pas si c'est une référence à quelque chose. Oh, ne me pose pas de questions dessus. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune rêve pour rien. Voilà, c'est dit. Il y a des peluches qui font un peu peur. Je dis ça parce qu'il est à l'écart. J'imagine qu'il faudra remettre les portes. Il y en a combien de portes ici ? Parce qu'il y a deux portes différentes. Ah bon, il y en a deux ? Ah, il y en a trois portes différentes. Oui, il y en a trois. Trois portes, ouais. Et que chacune amène vers un lieu différent. C'est possible. Attends, moi je vais commencer par... Pas besoin de charger. Bon, très bien. La pellicula ? Ah, il manque des pièces. D'accord, il manque des pièces. Bon, bah j'ai l'acheté. Qu'est-ce qu'il est la bonne porte ? Alors, on a une porte comment ici ? On a une porte avec des petits carrés. Je pense qu'on va devoir passer les trois, en vrai. Moi, je suis pour celle-là. Allez. Bon, écoute, ça tente. On ne peut rien faire avec tout ça. On a des petits mix de... Tout se mélange, mais du coup, je commence à me dire, c'est peut-être moins une question d'au-delà machin qu'une question de, on est dans notre mémoire, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, on a des petits trucs. Tout se mélange quand on fait des efforts pour se souvenir. Gilles, où serait le trauma, un truc dans le genre ? Ah ! Drôle. Est-ce que c'est quoi ? Tu peux tourner toute la scène, du coup ? Est-ce que faut... Oh, boy ! Ah, rigolo, ça. Ah, mais à quoi ça sert de le faire, du coup ? Ça, on verra quand on est bloqués. Attends, peut-être que je regarde d'abord, ouais, tout ça. Peut-être pour fouiller. Comme il y a des trucs manquants, il va falloir les trouver, j'imagine. En tout cas, si tu vois quoi que ce soit qui te titille... Ah, là, tout me paraît normal, hein. C'est chez les orphelins, ici ? Peut-être. Mais est-ce que... Est-ce qu'on est vraiment... Théorie, hein. Oui, théorie. Est-ce qu'on est vraiment leur enfant biologique ? Est-ce qu'on ne viendrait pas, nous aussi, de l'orphelinat ? Est-ce que, là, entre guillemets, maman... On n'aurait pas fait en sorte qu'on évite, autant que faire se peut, d'être dans les films et les machins ? Je sais pas. Et derrière, elle aurait essayé, finalement, de fuir avec ses enfants à elle. Et c'est pour ça qu'il y a cette lettre de, bah, j'espère que tu me pardonneras, machin, comme sinon, on avait dû rester. Je sais pas trop, mais comme j'aurais pensé au truc du film, là, en mode, t'es pas ma fille, est-ce qu'il y a un truc avec El Rolido 3, là, tu sais ? Et je me disais qu'on est peut-être pas sa fille, je sais pas. Bon, en tout cas, on a trois pièces qu'on peut changer. Ah oui, tout à fait. Je vais, bah, commencer par changer. Si on regarde le haut des pièces, juste pour voir ce qu'on essaie d'atteindre, est-ce qu'on essaie de se créer un chemin en hauteur avec les escaliers ? Est-ce que le bout, là-bas, où il y a les escaliers qui flottent, tu peux le tourner aussi, ou pas ? Euh, oui. Il y a que l'espèce de chapelle du fond du fond que je peux pas... Peut-être que tout le principe, c'est de nous faire un chemin d'escalier, un chemin en hauteur. Ah, c'est intéressant, ouais, ça, ça ferait une base pour monter. Ah, je vais dans l'autre sens. Terrible. Ok. Ah non, c'était bon, je crois. Ah non, c'était bon, j'ai pas... Ouais, ouais, je crois que c'est bon comme ça. Super. Donc là, j'ai une base. Ouais. Elle est montée d'un étage. Ensuite, est-ce qu'on a un raccordement qui pourrait se faire ici ? Oh bah, ça m'a l'air bien, ça. Dis-donc, dis-donc. Ça a l'air fameux. Ça ressemble un peu à un cul-de-sac. Ah, ça par contre. Ça a l'air intéressant. Tu peux t'accroupir, ouais. Il y avait cette touche-là, j'avais oublié. Voilà, que je fasse tournicotier, tournicotage jusqu'à monter. Ok, donc maintenant, petit retour. Ok. Ah. Maléfique. Donc c'est bien ça, on monte des petits... Petit tronçons. Des escaliers. C'est stylé. Ma foi, ça m'a l'air très bien tout ça. C'est de là, oui, c'est de là d'où je venais. Oui, ça c'est notre point d'origine. Ok. Ça monte, ça descend. Continue de monter. Je vais continuer comme ça. Ah ! Bravo ! Où une porte ? Il y a plein d'idées cool, je pense que c'est mon passage préféré, là, pour le moment. En termes de puzzle gameplay, c'est juste un couloir, donc tu as juste à attendre un petit peu en utilisant ton caméscope, mais il y a un effet assez waouh sur le fait que tout bouge. C'est ça. J'ai quand même l'impression qu'on est taille d'enfant. C'est vrai. Oh boy ! Non, 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 non ! Du coup, c'est un gilou taille enfant aussi. C'est un mini gilou. C'est un mini gilou. C'est la taille d'une commode. C'est la taille du cheval. Oh là là ! Comment tu vas atteindre la poignée de la porte ? N'en parlons pas, je ne sais pas si on est encore là pour ça. Il faut que je sache, gilou, quel chemin il prend déjà. Ah, gilou. Premier gilou de la journée. On aurait aimé qu'il n'y en ait pas. Oh ! Gauche, droite, gauche, droite. Il se casse. Ok, gilou a l'air de faire ça. Il y a un truc là-haut. J'avoue. Tu peux peut-être le viser d'ici. Ah ! Où est-il ? Ah ! Par contre, gilou, bloque ton caméscope. Intéressant. Je ne peux pas retirer l'écran que je vois. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois qu'on a ça. Ouais. Qui sait ? Comment je fais ? Ah, ça y est, ça s'en va. C'est bon, ok. C'est pendant un temps donné. Tu ne peux pas utiliser ton caméscope, j'imagine. Tu as déjà bougé un petit peu. Ouais, je l'ai bougé un petit peu. En plus, tu as le cheval à côté, donc tu peux sniper. Yes, I can. Oh, tu as un méga puissance 4, du coup, sur le côté. Ah, putain. Putain, mais il fait quel chemin ? Ton jeu préféré. Voilà. Ah, putain. Ah, moi, j'ai du mal à sniper avec... Ok, cool. Ça, on ne te le reprendra pas. Je ne sais pas où on l'amène. Ah oui, il y a une mini-porte, là. Ah oui, il y a une mini-porte. Mais à quoi ça va me servir ? Je ne sais pas encore. Ah, bah, sûrement à sortir. Il y en a un deuxième truc, là-bas, qui clignote. Ouais, tu vas peut-être devoir te faire une passerelle, ou un escalier, ou je ne sais pas quoi. Ah, il ne va pas plus loin que ça. Ok. Je ne sais pas si l'autre, je peux le sniper, aussi. Ah, peut-être. Oh oui ! Oh, oh ! Peut-être qu'il veut juste faire une partie de puissance 4, hein. Oui ! Putain, je n'arrive pas à les sniper, d'ici. Ah, non, les grosses boîtes, ça. Fuchsia. Fuchsia, tout à fait. Ouagagaga, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, mon gars ? Est-ce que tu sens le regard de la caméra ? Je ne sais pas. Ah, je pense qu'il y a de l'aléatoire. Je n'ai pas de l'aléatoire. La zone est plus grande, donc je pense que ça ferait sens qu'il y ait un petit peu plus d'aléatoire. dans sa patrouille. Je ne suis pas dans le bon... Il est dur à sniper, ce bignot. En plus, je ne suis pas sûr, là. De où est-ce qu'il va venir, Jacques, là ? Il est sur le côté. Ok, il est sur le côté. Excusez-moi, mais ça dure. Crouille-toi. Bon, pour moi, tu l'as délogé. Oui, je l'ai délogé. Ah, ah ! Ça faisait longtemps. Je t'onque. Je t'onque. Pouing. Il va falloir que je... C'est vrai que du coup, ces vêtements au Algilou, ce que j'avais pris pour des espèces de fils d'hôpital, en fait, c'est des films. Oui, c'est des bobines de films. Ça te donne tellement l'impression d'avoir, genre, deux voitures et une qui fait une marche arrière pour que l'autre elle passe. Tutut. C'est le meilleur endroit pour sniper, d'ailleurs. Gilou, c'est le gars, t'essaies de faire ton film tranquille et il arrive sur tous les plans. Ok. Comment on va monter là-haut ? Du coup, il faut que tu remette en place l'autre aussi, j'imagine. Très bien. Et maintenant ? C'est pas assez. Bon, alors, si j'étais un truc à bouger, Moi, je serais de l'autre côté de la pièce. Clairement. C'est ça, genre... Oh, 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 oh. Ok, il arrive par là. Le petit coin. Come on. Ah, peut-être pas, du coup. Peut-être que celui-là faut rebouger un peu. Ouais. C'est ce truc-là, non ? Oh ! Oh ! Oh ! Il y a quelque chose qui gêne là-bas. Bon, il va falloir aller là-bas, quoi. Ah, là-bas ! Ah, bon, 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 en plus. Oh, je l'aime pas, cette zone. Tu peux jouer autour des boîtes, hein, pour qu'ils ne voient pas. Ah oui, c'est des grosses planches, là. Ok. Ok. Attends, je ne sais pas dans quel sens, je suis censé... Par où vous passez, monsieur ? Oh, boy. Il m'a vu ! Il m'a vu ! Cours ! Ah, il a pranké, mais il ne t'a pas vraiment... C'est pas comme d'habitude, il n'y avait pas les effets sur toi. Ouais, mais il y avait le pch-pch. Ouais, mais du coup, c'était différent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Après, techniquement, il n'y avait pas de vue directe sur moi, je n'ai pas tout compris. C'est ça, je ne sais pas trop. Ah, ici, on se sent mieux, déjà. Ah, c'est le moment où tu vas devoir retourner au cheval. Ohlala. Ok. Déjà, si tu arrives à déloger les deux, tu pourras ensuite les sniper plus facilement. Je pense que ça va, parce que là, il y en a un, c'est dans un sens, c'est dans l'autre sens. Ok, là, je suis au fond. Là, je suis au fond. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait sniper ? Après, tu es peut-être au fond juste de ce que tu peux faire depuis ta position, non ? Non, parce que, tu vois, c'est que d'un côté. Ah oui, d'accord. Et je les ai mis à fond. Ok, ok. Par contre, j'espère que ce n'est pas un truc où je dois me mettre sur le lit et me déplacer. Peut-être qu'il y a un délire de faire que tu as sur un, que tu déplaces l'autre, ce genre de choses. Bon, je n'ai pas envie, pas avec un monstre juste là. Après, si c'est en hauteur, il ne peut pas te choper. Tant que tu ne tombes pas, c'est bon. Comment je suis supposée ? Bon, ok, donc je peux... Non, je ne peux pas vraiment grimpailluter, là. Ah, ok. Je peux aller sur le lit. Oh boy, oh boy. Bon, je sens que... Il y a un moment où il est en pente, comme ça, là, ouais. Peut-être que l'autre... Ouais. Non, non, il ne te font pas un escalier. Là, c'est très haut, quand même. Parce qu'à la limite, depuis... Depuis le haut de l'armoire, ce serait possible, mais... Comment aller en haut de l'armoire ? Voilà. Pour l'instant, le monstre, il n'a pas l'air de me voir tellement ce qu'il me va. Ouais, ouais, ouais. Je peux même sniper. Le cheval. Ça dit si, mais... Ouais, là... Ouais, je pense que tu as raison. Parce que les livres... Comment je vais faire ça ? Les livres, il n'y a pas de moment où ils sont vraiment bas non plus. Ouais, ils sont de la commode. Ils permettent de faire le trajet d'un meuble à l'autre, peut-être. Mais du coup, comment est-ce qu'on arrive... Jusqu'à là-bas. Ah ! Ah bah c'est intéressant. Ok. Ok. Là, ton potentiel, le point de démarrage. Haha, tu regardes pas assez en l'air, hein ? Pas. Et les évardis, oui. Je ne suis pas sûre de moi. Bah, ça me semble bien. Ok, donc je peux craindre à l'hété, ici. Ok. Et maintenant, tu es bon pour faire tout le trajet des planches jusqu'à l'autre meuble là-bas pour pouvoir atteindre les livres. Oh, il y a un troisième livre, d'ailleurs. Ah, il y a un quatrième livre. Il y a un quatrième, même, ouais. Ok. Bon, déjà, je me sens plus safe, ici. Bah, je vais, je vais. pas de soucis j'ai ce qu'il faut ici j'aime bien être en haut de mon armoire je te nargue ah ouais je peux plus le remettre en arrière parce que j'ai fait sur le cheval ouais donc lui à moi que je peux pas non je peux pas monter dessus pour faire non si t'es sur l'objet tu peux pas le déplacer peut-être un truc genre shot là je fais toc entre les deux peut-être ouais je sais pas tous les autres livres ils sont à leur bout de course parce que peut-être qu'on pourra les réutiliser de l'autre côté du bubble ouais ils sont tous à leur bout de course encore je peux les voir comment les utiliser pour aller là après là ah non non j'ai cru que c'était peut-être qu'on aura la visite sur d'autres objets encore en l'avance après les planches à quoi vous pouvez servir sinon d'autres là elles vont te permettre d'aller jusqu'au même lieu sur la gauche je pense oh la vache ça va loin cette planche là ok il va vraiment falloir que je m'en servir pour oh la la ok bon toi oh peut-être un petit peu je crois que je vais dans le mauvais sens oui mauvais sens j'espère que je ne vais pas me gêner c'est fait pour normalement ce serait ce que pour des petites jeunes comme ça je pense que je peux grimper dessus quand même là ok 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 je te garde dessus complètement alors toi ensuite je suis pas sûr de moi tiens à ton tour ah bah super petit puzzle là je suis en mode euh là je vais me soumettre des touches ça serait une belle avancée à 30 ans je peux être pas montée dessus au moment où il le fallait je sais pas Tu vas un peu loin toi. Regarde à quoi ça ressemble. Oui oui bien sûr. Je parlais à la planche en mode... Terrible là. Oh t'as réussi à marcher dessus je pensais pas. Peut-être saloperie. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel enfer ! Parce que là en fait il revient complètement. Ah presque. Ah-ha ! Oh je peux monter dessus. Encore un petit bout de planche. C'est terrible. C'est terrible. Ah lui c'est le bout du chemin en fait. Il y a une touche pour courir non ? Ouais c'est left 1. Mais faut pas le faire quand t'es accroupi, là t'es accroupi, ouais. Je pense que ça passera... Je suis pas sûre. Ok. Il y avait un des livres qui était de ce côté là. Je crois que c'est le dernier où tu peux monter dessus. Problème, après c'est les autres. Bon après je connais pas d'enfants assez petits pour monter sur un livre mais... J'ai plus l'impression qu'on est un rat. Un rat. Là il y a 3 livres, ça sera plus facile avec 3. Que 2 je me dis. Ouais mais ils sont plus petits. Mais ils sont plus petits. Ouais par contre je crois que t'es sur le plus avancé. Ah quoi que peut-être pas. Non c'est bon. Yo bro ! Salut toi ! On lève pas la tête hein, aïe. Oh ça je bouge en même temps. T'as moitié sur la, moitié sur l'autre. En bouteillage. Non il est bouillé. Stonk, stonk. Ah ! Toi tu peux te déplacer sur l'autre. Ah non après. Si tu te mets sur le 3ème. Oh tu peux peut-être pas ces remarques. Oui ! Bon par contre celui-là euh... Ah ! Caché ! Féché ! Ah ça c'est bien. Pas le fait que t'as plus de jus mais... Ah ça c'est bien. Dans l'autre sens je pense que c'était bien ouais. On va aller en monter comme ça. Je pense que ouais tu devrais le faire. Ouais je pense. Ouais ! Je te rends la manette. Oh merci ! Toujours refermé derrière soi. Alors euh... Y'a des morceaux de... Y'a des morceaux de... Y'a une boîte à musique un petit peu... Chauveux. Comment ça juge ? Sa musique est un petit peu... Ah ! On va pouvoir la rembobiner. Bon bah écoute. On va pouvoir la rembobiner. Oh ! Y'a des morceaux de mes... C'estibout que j'ai lu tant de... c'estibout ne pas le fait plus d'aujourd'hui. Je me suis反é pour te faire protéger. Je suis plus très gentil. Et maintenant je ne peux plus chercher l'aide. N'alors tu sais ce que j'ai fait. Ok, donc on a manifestement, on est bien apparu dans les films. C'est une espèce de lentille pour le camiscope, j'imagine, ça. Je crois que c'est ce qu'on a été venu chercher. Ouais, je pense qu'il y aura un morceau par porte. C'est vrai que c'était cette porte-là. Ça a changé ici ! Il y a un peu plus de spectateurs. Un petit peu plus, oui, des grosses peluches. Gros ratitus. Gros ratitus. Je peux peut-être le placer déjà. Et là, il va me dire qu'il manque encore des pièces très bien. Ok. Ah ! C'est pas un petit cheval, là ! Du jus ! Du jus, s'il vous plaît ! Un truc marqué contre le... Il faut enlever l'autre porte d'abord. Il y a une porte ? Celle qu'on a mis au départ. Ah, il faut la fermer ! Pardon. En fait, je ne la voyais pas. Du coup, je pensais qu'elle n'était plus là. Je me disais, oh, il l'a retiré. Ok. Elle se barre toute seule. T'as un écriteau sur la gauche aussi, avec le caméscope. Un écriteau... Oxo. Le jus nommé. Ok. Allez, deuxième porte. Euh... Papa a du mal à écrire des films, j'imagine. Je dois finir le film. Et ce, écrits. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, Je ne pense pas que tu as besoin de le compter. Tu peux dire, par contre, que c'est dans la forme d'un script par contre. Vingt. Vingt fois deux. J'aurais tenté de dire à peu près quarante-cinq fois. On va dire 50 pour que ça fasse un compte rond. Je pense pas qu'il y ait 50 par contre. Au vu de mon expertise. Ton expertise. Ah bah très bien. Ton expertise en finir les films. Non juste compter le nombre de fois où les gens disent qu'ils doivent finir un film. Oh c'est le truc de la jaquette. Oui c'est le truc de la jaquette. Yeah. C'est beau. Ah je vais pas courir. Oh faut profiter là. C'est un wallpaper qui bouge. Deux heures plus tard ils comprirent qu'ils n'atteindront jamais la porte. Le tapis rouge. Le tapis rouge. On s'en passerait volontiers. Wow. Dans ce concept. Dans ce jeu vidéo là en tout cas. Sinon tu les regardes bien les maisons là. C'est toujours le même tableau. Moi je le reconnais. Ah bah il y a un petit peu de ménage à faire. Euh on est euh... Oh on est au plafond de l'autre pièce en quelque sorte. Pardon. Ah Gilou. Toujours le mot pour rire. Il fait chier Gilou franchement. Oh comment t'es méchante avec Gilou. Il fait partie de la bonne paye là. Le copain. Il fait partie de la bonne paye là. Il est pas sur la gauche je crois. Petit s'allaud c'est là que je voulais passer. sa technique a toujours fait ses preuves ne pas regarder le monstre alors il arrive que le comportement d'un adversaire ou d'une entité en général dans un jeu dépend de sa place à l'écran mais c'est assez souvent pas le cas ah oui je t'ai dit chaque fois que je meurs tu gagnes la manette oui mais c'était le puzzle attend deux petites secondes moi je t'ai bien entendu elle va allumer la lumière via commande vocale du coup j'ai mute pour que ça n'allume pas votre lumière j'aurais bien vu que ce soit mute pour moi aussi où est-ce qu'on est comment on passe ça c'est là d'où tu viens moi je suis passée sur le côté là ah d'accord c'est pas juste n'empêche le monstre il m'a couru après alors que j'étais juste proche de lui mais de l'autre côté ah mais il est un petit peu différent peut-être qu'il m'entend ça y est peut-être qu'il nous entend enfin peut-être que ça y est suite à toute la véhémence dont a fait preuve face à lui peut-être qu'il s'est délant mais finalement en même temps papa il commence à ne plus trop nous aimer là en ce moment oui ça doit être l'audition bon là en même temps tu viens juste de courir juste à côté de lui c'est vrai waouh t'as trouvé un bon passage je t'avoue que si c'était bloqué j'aurais pas eu l'air bête ok ok non mais vas-y les tépés c'est facile aussi le niveau si je pomme tépé il se finit rapidement aussi la petite patoune hop ça regarde et ça fait demi-tour et bah c'est super ça mon gilou en même temps il peut pas trop avancer ici d'accord non il va falloir marcher derrière lui après s'il fait le tour comme ça on va se mettre sous le frigo j'allais dire sous le frigo sous le bureau ouf 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 oh qui m'a fait peur ok ok je sais pas si on peut vraiment aller là-dessous je suis pas sûr enfin juste pour se cacher je veux dire pas pour passer ouais bah même pour se cacher je suis pas sûr ah bon je pense moi je pense pas mais bon t'es trop forte bah ouais mais on est de la bonne taille non mais je pensais que ma tête elle dépassait bah je sais pas je pense que moi en tant qu'être humain j'arrive à me cacher sous un bureau du coup je me suis dit que personnelle oui mais toi en tant qu'être humain tu dépends pas de trois actions sur une manette quoi c'est vrai oui tu me stresses et la paf portail dans ma tête et c'est fini tiens je te rends la manette on va t'ouvrir la porte moi et tu manques pas de doudou au moins alors un petit mot de l'hôpital ça faisait longtemps étonnamment la patiente ah c'est nous c'est nous étonnamment la patiente a un esprit vif et mature pour quelqu'un de si jeune elle peut sembler être une fille normale mais elle montre des signes de démence probablement due au traumatisme après l'accident où elle mélange fiction et réalité si elle continue à regarder des films et la télévision dans cet état elle aura du mal à retrouver la mémoire elle a besoin d'un traitement spécifique que nous n'avons pas à Antumbria tu comprends ? on va se faire lobotomiser par la télé aïe 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 et du coup qu'est-ce qui est réel ? qu'est-ce qui ne l'est pas ? elle sait pas si elle veut savoir toi depuis l'épisode précédent tu sais que tu ne veux pas savoir j'avais pas déjà 36 pellicules là ? non on avait une pellicule qu'on a déjà utilisée maintenant on en a une nouvelle il va en falloir sûrement deux je sais pas pourquoi j'ai cru qu'on l'avait déjà qu'on l'avait pas encore utilisée mais manifestement fermons la porte elle a bien vu ça je retiens maintenant elle est trop forte on retire la porte et on met la nouvelle porte porte d'hôpital c'est vrai donc je pense que ça se passera dans un hôpital je peux me tromper est-ce que j'ai besoin de charger ? on fera avec je peux mettre la pellicule c'est vrai et de lune et il ne manquera plus qu'un dernier morceau je crois qu'il y a une autre pellicule je dirais tu penses une autre ? je sais pas j'ai toujours cette image en tête des deux pellicules je crois que c'est pour copier les fils un truc comme ça je dis ça comme ça qu'il gravait ? non oui t'as raison une pellicule pleine et une pellicule vide du coup c'est comme ça qu'il gravait je pense que peut-être que oui c'est une pellicule qu'est-ce que c'est que tout ça ? il y a une pellicule là sur une épée c'est quoi ce signe ostentatoire là ? il y a aussi un petit baquet pour faire le ménage passer à Saint-Pierre tout à fait attends il y a un petit papier qu'on peut lire là ah merveilleux message de l'hosto à Susanna Blanco ah c'est Katharina qui va pour cave je m'appelle Katharina je suis pédiatre à l'hôpital d'Antumria j'ai soigné Iria au moment de l'accident je sais ce qui s'est passé dans cette maison ce qui s'est passé avec les enfants je sais aussi que vous n'êtes responsable de rien les blessures de votre mari le choc d'Iria ce qui s'est passé dans les escaliers je comprends la situation vous êtes très forte pour avoir traversé tout cela ces fêtes étaient fréquentées par des gens très importants je n'ai pas assez de preuves s'il vous plaît coopérez avec moi nous devons arrêter tout ça je sais que vous devez vous occuper d'Iria et je suis désolé pour votre deuil mais pensez à tous ces enfants je vous en prie Katharina Andrade ce qui s'est passé dans l'escalier et bah elle était là et puis elle est restée recroquevillée et puis papa il est tombé dans les escaliers quoi ? qu'est-ce que tu fais dans les escaliers ? paf ! défense alors j'imagine que il y a de la pignoterie incroyable par contre je ne pensais pas je suis agréablement surpris que le petit saut avec la serpillière fasse partie du patron ça ça m'a rempli de joie tu vois lui aussi il a ses choses à faire et là il est bien rangé ça c'est une bonne serpilleur ça il va falloir que je grimpe sur le frigo ah ah ouais ah oui bon c'était peut-être la première porte si on prend de gauche à la droite et du coup en termes de difficulté c'est moins élevé parce que c'est un peu ce qu'on a fait avant mais en mode tout va bien oui c'est ça je vais tenter comme ça là je le sens bien moi voilà tellement de confiance en elle bravo et maintenant je prends je n'ai pas du tout une épée non c'était juste un truc ouvert un sac pour les morts du coup d'ailleurs la séquence avec les gamins dans la mort que ça prend une toute autre signification oui tout à fait une épée c'est bien on a vu la même chose j'ai vu la même au début je n'ai pas vu que c'était une bobine par dessus je me suis dit c'est un signe de la crypte de la secte ça aurait pu être un signe de la secte en mode épée plus bobine voilà le culte de la bobine le culte de la bobine c'est le culte de la serpe de la serpe ça ne ressemblait pas à une serpe c'est vrai bonjour t'as content il fait la gueule si c'est pour bouder comme ça c'est pas la peine je vais juste recharger en même temps tu t'attendais à quoi papa je sais pas je sais pas si ça t'end vraiment à grand chose peut-être que c'est rien d'autre que la manifestation qu'on a dans notre tête de l'image qu'on a de notre père c'est possible plus maintenant il met directement la cassette sur la télé il n'a plus envie de se donner du mal pour nous je veux juste qu'on soit réunie pour continuer à faire ce que vous avez c'est quoi ? Ah fuck ! Je dirais que tu avais raison. En même temps, vu que je fais une théorie toutes ces 3 minutes, il y en a bien une qui va venir par taper juste. Non mais tes théories s'avèrent souvent... Bonnes. C'est bon la lumière. Ça va. Pas la peine d'essayer de nous faire peur là. T'as des nerfs d'acier maintenant. Ouf ! Ouf ! Je me suis peut-être un peu enjaillé là. Oui, des nerfs d'acier dans l'escalier dans le noir. Ah, le fameux. Ça, c'est pour toi. J'ai gagné la manette directe. Juste parce que c'est des escaliers dans le noir. J'ai gagné la manette instantanément. Il n'y a pas de challenge pour moi, alors que pour toi par contre, il y a du challenge. Non mais t'as raison, t'as raison. T'as jamais descendu des escaliers aussi rapidement. Alors moi en vrai, jamais. Oh, il y avait un truc là. Ok. Je peux pas le regarder. C'est une nonne. Ou une mariée. Je sais pas, elle joint les mains. Pour moi c'est une nonne. Ouais, c'est vrai, joint les mains, joint les mains. Mamie ? Est-ce que c'est notre passé à l'orphelinat ? Ça c'est peut-être nous quand on était petites. Un orphelinat avec des nonnes, peut-être ? Un orphelinat religieux en effet. Il y a beaucoup. Qui était basé sur un monastère ou sur un endroit avec des nonnes. Ça j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un bébé. Un bébé sur une voiture je pense. Ok bonjour. Ok bonjour. On va voir. D'autres enfants hein ? Ouais, plein d'enfants. En même temps à l'orphelinat. C'est peut-être tous les enfants qui... Les stars du cinéma. C'est ça. C'est ça. Oh le toutou ! Le toutou il a pas été flouté. Il est dans le visage le toutou. Ok bon toujours plus. Parce que c'est le seul qui est encore vivant. Il prenait aussi. Oh ! Sur le chemin là ? Oh le dracar ! C'est le parc astérique ça ! Oh l'énorme bouteille. Plus grande que le gamin. La peluche ! La peluche de l'effort la même que la mienne. C'est vrai. Ouais. La fameuse. Au moins ils vont par une attraction. J'espère que c'est pas un truc qu'ils vont par une attraction. Ils vont l'emmener... C'est Beetlejuice ? On est d'accord que c'est Beetlejuice ? C'est l'inverse. Je sais pas trop quoi en penser je t'avoue. Ou... Je sais pas trop non plus. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de challenge pour toi dans l'escalier. Je suis un peu déçue. Et ça c'est nous ? Je te rends la manette ? Comment ça se passe ? Le gros escalier là ? C'est comme tu veux. Tu me l'arranges si tu veux. Je te rends la manette. J'ai réussi à passer cette épreuve pour toi. Ok on est là. Et bah c'est le moment de descendre. Moi je dévale les escaliers. Impressionnant. On va reconstituer un escalier. Mais quel talent ! Vous êtes l'architecte ! Attends, attends. Même pas de ch'tong ! T'as eu peur jusqu'au bout hein. Ch'tong ! Parce que bon je les refais un petit peu au pif. Au pifomètre. Mais ils ont l'air d'être bien ch'tongués. Après j'ai bien fait de charger mon euh... Voilà j'ai bien fait de charger. Oh ! C'est bon. Oh c'est bon hein. J'ai rien senti. Attends je peux peut-être même le re-recharger. Je pense que c'est ça le principe. C'est que de toute façon tu peux... Ah j'ai rien dit. Pour lui oui, pour les autres. Ah oui non mais y'a les tableaux. Y'a les tableaux qui te permettent de recharger au pire. Et les tableaux ? Viens là ! Allez ! Et les tableaux ? Allez viens là ! J'ai dans l'air ! C'est cool ! Ils s'en veulent ! Ils s'en veulent ! Ils s'en veulent ! La musique euh... Tcha tcha ! Tcha tcha ! Et en même temps petit air à la guitare. Oui ! Exactement ! Jason Stairs ! Les escaliers de Jason. Ah là ça a l'air plus retard. Voilà ! Oh boy oh boy ! T'as joué, t'as joué, t'as joué, t'as joué, t'es presque. T'as à combien mon sang ? Dégage toi ! Est-ce qu'on t'a sonné ? Non ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a lui ? Allo allo, je te sens vénère. C'est juste un escalier là ! Pas dans le bon sens ! Allo, il est fini ! Attends, tu te replaces ! Voilà ! À son tour ! Et là tout va bien se passer. Personne ne doute. Il est hésitant ! Il est hésitant ! Ça te fait rire ? Non ! Pas du tout ! Il va t'en ! Oh putain ! J'ai pas sensé ! C'est quoi ce truc ? Quand elle est vénale, elle tape tout le monde ! Les alliés, les ennemis, tout le monde ! Bon, c'est quoi le problème de ces escaliers là ? Tu vois quand tu veux ! Close enough ! C'est bon ! Oh ! Oh là là ! Des os pour les oreilles ! Dis-vous que j'ai plu aussi ! Oh, je suis désolée ! Oh là là ! Je l'avais vénère ! C'est elle, le surveille vol à l'horreur ! Oh par pitié que l'escalier soit simple à faire ! Sinon on va devoir prendre ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, non, tu te chauffe là ! Tu te chauffe alors que t'as encore rien fait ! Tout va bien se passer ! Non, parce qu'il bouge pas celui-là ! C'est pour ça que je... Ok ! Ok ! Rien de la paix ! On reconstitue un chemin avec la même pièce, très ingénieux ! Ok ! Bon, quel escalier ? J'ai déplacé ! Est-ce que c'est toi ? Non ! Non, toi t'étais là-bas ! Ouais ! Peut-être celui que t'as constitué sur ta droite ! Sur ma droite ! Alors maintenant que t'as bougé la caméra ! Ça ? Maintenant encore à côté, à gauche maintenant ! Viens là mon petit gars ! Bravo ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a à faire à l'hôpital ? Euh... Pas grand-chose ! Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Non, toi t'étais là-haut ! Ah, t'en as un ici ! Ah oui ! Petit côté objets trouvés ! Objets cachés ! C'est ça ! Des bougies... C'est pour recharger, non ? Ah non, peut-être pas ! Ah, on me dit peut-être que... Ah, bien vu, bien vu ! Eh, eh ! On marche sur l'aéronome ! La poule ! C'est des loups, hein ! Ah, des loups ? Pardon ? Il y en a qui était orange ! Oui, bah c'était la poule ou la dinde, là ! Ah, la musique est allée en mode... Attention ! Tu vois, d'un coup, tu sors un gun ! C'est ma cam, ça ! Balance des grenades ! Je suis prête à être banguée ! Je suis pas sûre que ce que je trouve en bas me fasse être banguée, mais... Ben, on y va ! La petite sauvegarde ! Redescend sur Terre un coup ! Est-ce que je vais devoir courir ? Je vais courir quand même ! Oui ! Je suis vénère ! C'est moi qui cache tout ici ! C'est vrai ! C'est vrai ! A Y ça vers Mella ! Si vous le dites ! Est-ce que je suis dans les sous-sols toujours de la maison ? Ou est-ce que c'est là qu'ils font le culte ? La fiesta ? Je sais pas ! C'est vrai que ça ressemble limite à une aigulise ! Mais je serais pas étonné qu'il y ait ça dans les sous-sols... Est-ce que j'ai besoin de me charger un peu ? On va écoute... L'ultime télé ? L'ultime cassette ? Ok, faut que je me rapproche ! Vu qu'il y avait un cheval, je me dis qu'on va nous demander de faire quelque chose quand même ! Ah je pense ouais ! J'aime pas les grandes pièces parce que ça veut dire que Gilou peut venir ! Tu veux savoir la vérité, pour que tu puisses. Est-ce que tu es prêt ? Mais de quoi c'est que tu parles ? C'est l'heure de que tu sais ce que nous avons fait. Ce que se passait avec cette caméra. Explosions dans les manettes ! Ah ! A ver... A ver... Así, así... Perfecto ! Con esto debería valer. Iria, es momento de ensayar la película. Vas a ser mi pequeña estrella. Prepárate, tienes que ponerte el vestido. A ver... La fameuse statue. T'es una larra. Princesa, Melena. Tout ce que je fais c'est pour protéger vous. Vous promettez que jamais vous allez au sótano. Vous promettez que vous ne le feriez pas. Silence, vous n'avez pas de finir. Je vais protéger vous. Je vais faire ce nécessaire pour sauver cette famille. Je vais finir la vidéo, même si je t'ai que vous enseigné à griter. La fameuse. La fille était accrochée. Oui. C'était pas la fille. Mais effectivement il n'a pas dit rien. Il a dit autre chose. Il y a déjà grandi. Bonjour Gilou. Vous voulez me cacher derrière le bureau ? Que ne fût ta surprise ? Donc Iria faisait le film pour son père aussi. Il tenait la caméra. Il tenait la caméra. Avec l'autre enfant du coup. Sur le cheval à bascule. Oui je sais qu'il va se retourner. J'aurais pu passer. Je sais, je sais. Je veux juste être sûre de ce qu'il fait. Cet endroit. J'ai besoin d'être sûre avant de prendre mes pas. Au pire, je peux marcher derrière lui peut-être. Est-ce qu'il y a une lumière là-bas qui arrive sur la droite ? Je dois moyen de moyenner par là. Je ne suis pas très cachée. Ça passe. À chaque mort, c'est toi qui fais. Je vais gagner la manette à nouveau. J'ai beaucoup gagné la manette aujourd'hui. Oui, tout à fait. Même une que t'es gratuite en plus. Dans l'escalier, c'était vraiment ce que j'étais. On va lire un escalier dans le noir. Allez, c'est fait pour toi. Super. Où est-ce que je suis ? C'est quoi le truc ? Bonne question. Je suis là, d'accord. Incroyable. Je crois qu'ils t'ont avancé en fait. Quoique. Ils t'ont rapproché de la porte là-bas. Oui, il a l'argent. Petit bouquetin. Petit bouquetin. Moi, je l'aime bien le petit bouquetin. C'est fermé. En même temps, il y avait un petit cheval à bascule qui va probablement servir à quelque chose, mais je ne sais pas encore. Après tout, c'est toi qui l'avais dit. Mais... Quand il est dans la lumière, il ne peut pas... Ah, tu peux le faire disparaître en mettant de la lumière sur lui, c'est ça ? Oh ! La lumière d'en haut. Je ne sais pas quoi, l'altar. Il y a pas d'eau. Du coup, je peux faire... La lumière... La lumière... Est-ce que c'est quelque chose ? Tu ne peux pas le faire. Ah, maintenant, je ne peux plus la faire venir. Donc ça a dû être... Il y a pas un truc qui ne voit pas même dans la lumière. Parce que tu te rappelais, il y avait un moment où il y avait de la lumière et quand j'étais dedans, il ne me voyait pas. Ah, il y a un autre truc ici. Bonjour. T'es dégue, hein ? Il est dégue. Ah oui, d'accord. Dès que j'en fais un, il y en a un autre qui apparaît. Il se casse. Et il se tp. Il était où, le cheval ? Près du piano. Au-dessus du piano. Donc soit là, je ne vois pas, il y a un truc. Cool. Tiens. On peut regarder ce qu'il y a écrit. Donc la lumière d'en haut. Je ne sais pas quoi l'altar. Sac à d'un, à l'eau, à l'eau, à l'eau, pour toujours. J'ai le début, j'ai la fin. Je ne sais pas. Peut-être que la porte, c'est allumée. Allumée ouverte. Peut-être. Peut-être pas. C'est fermé. Il y avait une autre petite lumière bleutée par là-bas. Je ne sais pas si ça... Ah non, c'est juste un safe place. Est-ce qu'il y a moyen de se rapprocher du mot pour le faire traduire peut-être sur le mur ? Je ne sais pas s'il faut se rapprocher. Oh, bonjour. Au revoir. Ma petite star, Gilou. Ah ben alors. Je te rends la manette. Ah ben si on est... Oui, ben non, qui on est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, je ne sais pas. La deuxième décision. Pourquoi il nous met directement comme ça ? Oui, c'est parce que tu... Ah, tu étais en mode caméra. Je peux partir avec la caméra. Ok. Ah, je peux le rembobiner. C'est la décision. C'est la décision. Je suis désolée, je suis trop curieuse là. Je veux savoir ce qui va se passer. C'est la décision. C'est la décision. Je vais me demander ce qui se passe si on ne le fait pas, mais... Je pense qu'il est content. Ça fait un moment qu'Anne Kso est mort, mais maman pense que nous ne savons pas, que nous ne nous souvenons de rien. Ce sont ses souvenirs douloureux, et nous attendrons le temps qu'il faudra pour qu'elle nous les raconte, si jamais elle le fait un jour. Donc là, j'ai l'impression que ça synthétise les deux décisions qui ont été prises. C'est ça. Pour de vrai, cette fois. Ça s'étire. J'ai débloqué le gardien. Je ne sais pas si il y a des trucs changés par ici. Est-ce qu'elle a fait son ragoût ? Les photos, peut-être ? C'est la même chose, je crois. Ou pas ? C'est la même chose. C'est la même chose. On est en octobre 97. On n'est plus en juillet, déjà. On va ouvrir les portes. Ça, c'est chez moi, donc. Phare de Galicia. On est en 97, comme dit. Le corps de Bré Paese. Toujours introuvable. La famille du journaliste de Nord TV attend toujours que la mère lui rende le corps de l'homme disparu depuis que sa voiture a été retrouvée il y a trois mois au pied de la falaise de Malvar, sur la Costa d'Avella. Ok. Un petit mot. Et rien. Je sais que c'est difficile pour nous de parler face à face, mais je voulais te dire que ces derniers mois, j'ai perçu un changement chez toi qui m'a beaucoup surprise. tu es attentionné, tu sembles t'inquiéter pour moi, et surtout, tu m'appelles à nouveau maman. J'ai pris un congé ce week-end, pour que nous puissions faire un voyage ensemble, à Madrid. J'ai vraiment envie de te montrer où j'ai grandi. Ah non. Ah, déjà. Il faut du temps, mais ça se reconstruit. Voilà. Ça se soigne. Bouteille de Pepsi. De Popla. De Popla. Une tasse, je regarde au cas où. On en avait déjà vu, la tasse. On va voir la thématique de la télévision. Les crédits. Drôle. Toujours le même livre aussi. Ah, mais il y a un truc là-bas. Non, je ne peux pas. C'est le journal intime, je n'ai pas le droit. Les photos. Je ne sais pas, c'est des changements. Ok. Ah. Maman à la maison. Maman qui chante. En même temps, maman était actrice. C'est vrai. Peut-être que petit à petit, elle va se rapprocher de sa carrière d'origine. Du coup, elle chantait sous la douche, j'imagine. Nous avons toujours du coup le sel. Même si du coup, je n'ai pas trop compris le sel, mais... Presto. Peut-être qu'elle cache des économies dedans. Peut-être, c'est vrai. Des billes roulées. Le numéro 142 de Presto. La secte hippie cannibale d'Ibiza. Nous donnons aussi des cours de cuisine. Ok. Moses Artonian, le Boubala me parle à travers mon agenda électronique. La méduse tueuse de Borneo envahit la côte. Et le nombre de personnes disparues dans la région de Vigo ne cesse d'augmenter. Enrique Valentiano, président de la Xunta, en attribue la responsabilité aux Portugais. Ce ne sont que des enfants. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est toujours la secte qui continue de sévir. Je pense que la secte continue de sévir. Enfin, si on se base sur les articles de Presto. C'est ça, Presto. Pas l'impression qu'il y a... Il n'y a plus de bouteille. C'est vrai. Il n'y a plus de bouteille. Il y en a encore sur la recette. Mais c'est peut-être pour la recette. C'est peut-être juste vraiment pour la recette. Il n'y a plus de bouteille. C'est pour chauffer, ça, j'imagine. Je ne sais pas. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir ici. Parce qu'on ne peut pas aller dans la salle de bain. Parce qu'on ne peut pas aller dans la salle de bain. Oui, un petit peu d'intimité. C'est pour maman, quand même. Je n'ai pas essayé d'ouvrir la porte, mais je ne pense pas. Et là, la photo. Ah non, c'est nous, ok. C'est nous et maman. Nous et maman. Je crois que... Il ne reste plus qu'une chose à faire. Le soir, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ! Merci à vous d'avoir fait le jeu. C'est un « et » normalement, non ? Merci d'avoir joué. Oui. J'ai eu un petit doute. C'est un « et » normalement. Bon, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu flottantes, ouvertes à interprétation ou autre, selon ce que nous-mêmes on peut en lire. Après, tout à fait, on va y avoir d'autres infos ou quoi. Ou de mieux comprendre les choses que nous, ce qui est pas mal. Oui. Mais, bon, j'ai l'impression que là, on a réussi à faire le deuil du daron, le deuil du gamin. Et à mettre aussi tous les souvenirs qu'on pouvait avoir douloureux de ce que le daron faisait, pour une raison ou pour une autre, de côté. C'est ça. On peut se reconstruire un peu avec la mère. Mais si après, bon, il y a des choses à regarder de la mère aussi, mais bon. Quoi, ça ? Nous ne le saurons pas. C'est ça. Enfin, non, on saurait pas. Non, je me disais, si on avait lu le journal intime de maman, tout ça, il y aurait peut-être eu moyen de savoir des choses. Peut-être, mais peut-être que la relation en aurait pâti aussi, on va voir. Quand on a décidé de prendre un parti, d'essayer de reconstruire un parti, voilà. J'ai l'impression, du coup, que la dernière, comme dit, le dernier petit paragraphe, enfin, le petit texte étant deux paragraphes, du coup, ça synthétise les deux décisions que tu prends dans le jeu, une en rapport avec le père, une en rapport avec la mère. Le père et la mère, ouais. À quel point est-ce que ça change la fin, ça, aucune idée. Mais ça, limite, n'hésitez pas à vous-même essayer, hein. Je me demande vraiment ce qui se passe, si on rembobine le monstre, déjà. Est-ce que le père, on le fait quand même débrancher ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on est consumé par les souvenirs ? Je pense que tu... Tu essaies, du coup, peut-être de garder ton père en tête, en tout cas. Hum, hum. Avoir les conséquences que ça peut avoir. Ouais, moi, désolé, papa, mais là, c'est pas possible. Je ne pouvais pas. Hum, voilà. Tranquille. Mais, voilà, c'était sympathique. Bon, ben, oui, une petite découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé, au niveau de l'histoire, surtout, une boba, on commence à découvrir des choses qui s'entremêlent. Entre la mafia et le culte et la place qu'a le daron d'encre. On essaie d'identifier, pour pouvoir vraiment faire, entre guillemets, les petits fils, savoir ce qu'il se passe vraiment, quelles sont les connexions. Puis, gameplay, bon, en dehors du côté très classique, du cache-cache, le caméscope, quoi. C'était rigolo pour les puzzles. C'était trop en mode chic. Ils ont pu partir un peu plus loin, justement, dans la dernière partie du jeu, là, avec le caméscope. Donc, ça fait plaisir. Et, finalement, on aurait mis du temps à y être confrontés. Parce qu'on peut passer assez facilement à côté, je pense. Mais, bon, petite interaction entre le monstre et le caméscope, du coup. Oui, c'est vrai, je sais pas si... Ils jouent le rôle de masque, entre guillemets, de « tu peux pas cibler à travers lui ». J'ai pas l'impression que c'était très mis en avant, au final. Ouais. Ben, c'est vrai qu'à chaque fois que je rapprochais le caméscope de lui, il y avait le petit symbole qui s'affichait un peu. Ça, on l'avait vu, hein, mais par contre, on s'est... On ne savait pas du tout ce que ça faisait, et on n'était pas spécialement gênés par ça. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a failli qu'on tombe un petit peu dessus, par hasard. Ouais, c'est ça. D'avantage que s'il y avait un LD qui nous faisait... qui nous obligeait, entre guillemets, à tomber dessus, ou qui augmentait les chances que ça arrive. J'imagine que c'était un petit peu le cas, justement, dans cette fameuse pièce avec les jouets et tout, mais qu'autrement, c'est déjà assez naturel de te dire « J'essaie de ne pas... » Enfin, je ne peux pas bouger parce que je ne vois pas l'objet, et du coup, vu que l'on serait devant, ça ne marche pas. Ça amène sûrement le fait qu'on tombe rarement dessus. On va avoir plus de chances de tomber dessus. Peut-être que ça aurait été davantage le fait qu'il nous tombe devant, sans nous courir dessus et tout, mais pendant qu'on est en train de viser, qu'il tombe devant par surprise ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais vu qu'il est plutôt pâteau... Il est pâteau ! Qu'il annonce beaucoup sa venue aussi pour faciliter probablement la partie de cache-cache avec sa lumière rouge. Moi, j'étais contente qu'il annonce sa venue parce que j'étais en moi là... J'imagine que c'est des mots des équipes, donc ça va être difficile. Il y avait écrit « Dedications », donc je pense que c'est... Ça va être difficile de savoir ce qu'ils disent, mais probablement des merci à la famille et tout. Voilà, du coup, je pense que nous, on s'en fout. Si c'est juste pour la famille, pourquoi se traduire, tu vois ? Ils comprendront... Oh, les mascottes ! Les dogues ! Oh là là, oh, le Aïla ! Il s'envole ! Aïla ! Alors que le Batman, il est par terre, là. Oh ! Bureau ! Shispie et Sisu, on ne voit quasiment pas le chat. Oh, il y a même un petit... Oh, il y a même Moriam ! Herminia ! Gâteau. Mais gâteau, ça veut dire chat, il me semble, en espagnol. Le chat. Exactement. D'ailleurs, tu as un jeu qui s'appelle Gâteau Loboto. Je sais, je sais. Un chat dans l'espace. Tu pourrais que tu me l'aies offert. Exactement. Beaucoup de mascottes, hein, dites-donc. J'avoue. C'est eux qui ont fait le jeu, en vrai. La petite patoune, le chat, là. Oh, bon, bon. Zeross. 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 Et toi, un avis, une petite remarque, quelque chose en particulier ? Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. C'était très sympathique. J'étais à fond dedans. Voilà, j'ai eu peur du monstre, mais après, j'ai réussi à passer outre, quand même. Je n'étais pas tant que ça à passer la manette, hein. Surtout aujourd'hui, finalement. Deuxième épisode, quasiment pas. Premier épisode, un petit peu... Modéré, au final. Voilà, modéré. Modéré. J'ai été pas mal, je trouve. C'est pas mal. Le fait de voir le monstre, ça m'aide à avoir moins peur. Moi, j'ai peur de ce que je ne vois pas, donc tout de suite... Raison de plus pour foncer dedans la première fois. Comme ça, au moins, on est fixé. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de le voir non plus, hein, mais bon. T'as envie de le craindre. T'as envie de ne pas le voir pour continuer d'avoir peur de lui. Parce que c'est votre petite relation, le jeu à Jésus et toi. Mais j'aime bien avoir peur, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai tellement peur que je ne peux plus jouer. C'est ça le problème, bon. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que t'es là. Voilà, voilà. C'est pour ça que je suis là. Vous le savez maintenant. C'est pour ça que je suis là. Voilà. En général, hein. Je veux dire, si j'avais joué seule, j'aurais pas été aussi rapidement, honnêtement. J'aurais passé beaucoup plus de temps dans les pièces à attendre. Mais là, déjà, ça m'aurait rassurée d'avoir quelqu'un à côté de moi. Pour pouvoir rendre les choses un petit peu plus légères aussi. Parce que je pense que si j'avais fait tout ça toute seule, je pense qu'à la fin, là, je serais bon un petit peu. C'est vrai que moi, j'ai pas été spécialement... Il y avait un peu de tension et tout, mais j'ai pas été spécialement effrayé. Gilou, il a une bonne bouille. Il a son petit son. Il est très mécanique aussi. Ça me va. Pour moi, ça a été assez rapide de le décortiquer. Juste me dire, bon, bah, ça passe. En plus, le jeu est très gentil. Oui, oui. Le jeu est très gentil. On a déjà parlé un petit peu, justement, des signs pour dire, ah, Gilou avance, machin. Mais au-delà de ça, quand on se fait attraper, il y a quand même des checkpoints pour l'atelier directement. On n'a pas beaucoup de choses à refaire. C'est ce qui est bien. Et ça, c'est chouette. Et donc là, derrière, j'ai pas été particulièrement effrayé de mon côté. J'ai plus été attiré par l'ambiance un peu thriller qu'on a eu, comme dit, en milieu de partie, que par le côté potentiellement horrifique qu'on pourrait voir. Et je me dis aussi un truc, moi, qui m'a pas spécialement marqué, parce que j'ai pas la culture pour, mais je pense que des gens qui sont à fond dans le cinéma, et notamment dans tout ce qui est films d'horreur et tout, parlaient avant de quelques rêves dans le deuxième épisode, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Parce que pour nous, c'était le plus évident. La salle de bain, c'est pas dans The Shining. J'arrive plus à me rappeler bien. Je pense que des gens qui ont, du coup, davantage de rêves dessus peuvent s'amuser à faire des rapprochements, et ça doit être un jeu dans le jeu, je pense, pour s'amuser avec ça. Parce que oui, à part ça que j'ai relevé, donc Twin Peaks, je pense qu'il y avait plein d'autres trucs que j'ai pas forcément relevé aussi, effectivement. J'ai pas la meilleure culture cinématographique, mais j'ai pu relever les trucs, donc je suis contente. Très bien. Eh ben, si on est bon, on va se quitter là. J'espère que cette aventure vous a plu, et d'ici que l'on se retrouve pour d'autres joyeusetés. Portez-vous au mieux. Des bisous. Bye bye.